Pour commencer d'abord, ce communiqué rendu public par la présidence de la République cet après-midi, dont voici la teneur. Le 1er novembre 2021, au moment où le peuple algérien célébrait le 67e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, dans une ambiance de liesse et de quiétude, trois de nos ressortissants, trois ressortissants algériens, ont été lâchement assassinés lors d'un bombardement barbare de leur camion alors qu'ils faisaient la liaison de Ouagchot-Wargla dans un mouvement naturel d'échanges commerciaux entre les peuples de la région. Les autorités algériennes ont aussitôt pris les dispositions nécessaires pour enquêter sur cet acte ignoble, en vue d'élucider les circonstances qui l'ont entouré. Plusieurs fauteurs désignent les forces d'occupation marocaines au Sahara occidental comme ayant commis avec un armement sophistiqué ce lâche-assassinat à travers cette nouvelle manifestation d'agressivité brutale qui est caractéristique d'une politique connue d'expansion mondiale et de terreur. Les trois victimes innocentes de cet acte de terrorisme d'État rejoignent le 1er novembre, les martyrs de la libération nationale qui font de l'Algérie nouvelle la citadelle des valeurs et des principes de son histoire éternelle. Leur assassinat ne restera pas impuni. Fin du communiqué de la présidence de la République, je le rappelle, qui a été rendu public cet après-midi. Malaï Mzitouni, vous êtes analyste politique, vous êtes en direct avec nous à partir de Montréal. Bonsoir à vous. Le communiqué de la présidence est revenu sur ce fait grave qui s'est produit le 1er novembre avec l'assassinat de nos ressortissants. Votre décryptage et votre commentaire, M. Zitouni, sur ce communiqué présidentiel. D'abord, il y a une volonté désormais de compter tous les points. Rien ne sera laissé au hasard. Ce qu'il faut noter, il faut se communiquer, c'est d'abord la date du 1er novembre. Et il est clair que ce mouvement n'a pas été choisi pour eux. C'est le mouvement national de restauration de l'État national qui est visé. C'est l'émergence d'un mouvement national au début du XXe siècle et sa pérennité et sa puissance au XXIe siècle qui dérange. Qui dérange ceux qui sont une extension, un territoire d'outre-mer, d'autres puissances. Et c'est exactement ce qui est visé. On vise la révolution du 1er novembre, ces expansions étatiques populaires et démocratiques. Et c'est ça qui dérange, c'est ça qui est frappé par ce lâche assassinat. M. Zitouni, nous revenons également sur un autre point qui a été relevé dans ce communiqué. On parle de cette attaque qui s'est produite sur un chemin qui est emprunté naturellement par des voies commerciales pour les populations de la région, pour reprendre le communiqué. Qu'est-ce que cela veut dire, à votre avis ? On ne peut pas s'empêcher de penser aux déclarations du ministre des Affaires étrangères algérien, à Ramadan Lamamra, lorsqu'il disait et qu'il demandait de fermer Gargarat en droit fil de l'application du droit international, puisque Gargarat est un poste occupé par les forces d'occupation marocaines. Et nous avons ici une provocation, il n'y a pas d'autre terme, qui sous-entend en filigrane que l'on fera tout pour fermer les échanges commerciaux entre l'Algérie et la Mauritanie. C'est clairement une agression, c'est clairement une... On vise là la stabilité d'échanges commerciaux intermaghrébins. Là, nous sommes dans autre chose. Nous sommes dans une défense en réalité du faible. À partir du moment où on s'attaque à des civils, parce que nous avons décidé souverainement de couper le gaz ou de couper l'électricité, et que l'on se venge bassement sur des civils, c'est montrer la faiblesse de cet État et surtout son manque de valeur. Il n'y a pas en face un État qui a des valeurs. C'est un État qui fait de sa règle l'impunité à l'image de l'État sioniste dont il s'inspire. Alors, vous faites bien de dire, de désigner cet État qui a agi de cette manière ignoble, pour reprendre un peu les mots du communiqué. Il y a un autre élément qu'on voudrait mettre au clair avec vous. « Plusieurs facteurs désignent les forces d'occupation marocaines au Sahara occidental comme ayant commis un armement, avec un armement sophistiqué, ce lâche assassinat ». Un armement sophistiqué, on en parle également dans ce communiqué. Est-ce qu'il y a des indications précises qu'on connaît à travers ce communiqué et qui nous permettent aujourd'hui de déterminer quelle est la nature de cette agression ? Et est-ce que cela, bien sûr, impliquera d'autres éléments qui vont être définis dans l'enquête qui est toujours en cours ? Alors, bien entendu, les véritables éléments d'information sont passés au crible par le renseignement algérien. Seuls eux connaissent la vérité des faits, mais ils indiquent dans le communiqué que plusieurs facteurs concourent à la désignation des forces d'occupation marocaines. Cela veut dire que l'État algérien a entre ses mains suffisamment de preuves pour pouvoir confirmer que c'est bien les forces d'occupation marocaines au Sahara occidental qui sont l'origine de cette lâche agression, violent, et la souveraineté sahraoui, mais également la souveraineté marocaine, pardon, la souveraineté mauritanienne. Ce qu'on peut comparer, c'est avec ce qui s'est passé entre Israël et la Syrie. Rappelez-vous les conférences de presse des militaires russes qui montraient, grâce à leur radar et à leur système sophistiqué, dont nous avons des répliques tout à fait performantes en Algérie, ils montraient dans leurs conférences de presse les signatures électroniques des appareils, drones ou autres, qui réalisaient des bombardements sur la Syrie. Je suppose que les autorités algériennes ont le même niveau d'information, ce qui leur permet de désigner précisément la source de l'agression, et cette source, ce sont les forces d'occupation marocaines au Sahara occidental. – Monsieur Sistouli, si vous permettez, depuis la rupture des relations entre l'Algérie et le Maroc, l'Algérie a toujours eu un discours modéré concernant les actes agressifs qui ont été commis à l'encontre de notre pays. Aujourd'hui, dans ce communiqué, on parle de trois victimes innocentes de cet acte de terrorisme d'État. – Comment vous le qualifieriez, comment vous qualifiez cette qualification, si j'ose dire ? – Oui, terrorisme d'État, parce qu'en réalité, on attaque des civils avec des moyens d'un État. Là, nous avons quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la guerre des renseignements, des coups tordus entre renseignements, non. Là, nous avons autre chose, nous avons une véritable volonté de provocation, c'est ça qu'il faut retenir, et c'est ça qui est évident dans cet acte-là, une provocation destinée à faire perdre le sang-froid, à un mouvement national, issu d'un mouvement national, avec une très longue expérience, des coups bas, des coups durs, et des coups dans le dos. Donc, ce ne sont pas ce type de provocation qui vont nous faire tomber dans les pièges, dans lesquelles certaines forces, en particulier les sionistes, veulent faire un terrorisme d'État, parce que cette politique étatique terrorise les Sahrawis, et veut terroriser aussi le nord du territoire mauritanien et lui interdire toute expression commerciale de quelque nature que ce soit. C'est donc une politique de la terreur, promue par un État qui pense être, faire de l'impunité, une méthodologie d'action. Il se trompe de moi. Justement, vous me tendez la perche pour revenir sur la dernière phrase de ce communiqué, « Leur assassinat, l'assassinat de nos ressortissants ne restera pas impuni. » Votre commentaire là-dessus, également, M. Zittouni ? Le droit international n'est pas respecté. Il a été bafoué, y compris par le Conseil permanent des Nations Unies sur la question du Sahara occidental. On voit bien que le droit international, les grandes puissances, ont peu de cas. Et dans ces situations-là, le droit international, on le voit bien, il est mu par d'autres règles. Et c'est ce qu'on appelle la loi du talion, œil pour un talion. Et cette loi du talion permet de répondre à ce type de situation de façon proportionnée, mais de façon implacable. M. Zittouni, analyste politique, merci d'avoir été avec nous. Vous étiez avec nous à partir de Montréal. Merci encore une fois d'avoir répondu et d'avoir réagi sur ce communiqué de la présidence de la République qui a été rendu public ce mercredi. Merci encore à vous, M. Zittouni. C'est moi.